Allez, à part et à part, on s'est fait des mamies, amies, des pépés, aimées, des grands-mères et des grands-pères, effrontées de vieillir. Lors de cette journée, c'est l'heure d'appeler, tu le sais. T'oublies pas, et on te l'a bien rappelé, on envoie un texto, une carte virtuelle, et on acte bien ce rituel. Oui, je le fais, sans écart et à écart, promis, je t'ai dit, je le ferai, j'appelle. Si c'est que ça, la fête des papiers et mamies, eh bien, c'est pas forcément du joli joli. Bon, on va pas faire d'histoire, mais un point d'histoire quand même. Pour cafter, à l'origine, c'était pour booster les ventes d'une marque de café. Aujourd'hui, c'est les bouquets qui sont vantés. La fine fleur de cette fête, elle est faite aux fleurs. Bah si, si t'es censé appeler, t'es aussi censé acheter une plante, une fleur, un pétale, une tige, un bouquet, une graine. Bref, tu te débrouilles, tu bidouilles. Et puis, oui, parfois, ils sont plus là. Et si comme Proust a été vivement affecté par ceux-là, eh bien, peu à peu, peut-être que comme lui, tu les oublies. Et t'en éprouves parfois de vifs remorts. Ce vif de faire mourir les souvenirs, mais que veux-tu, tu vis. T'es dans la vie, toi, aussi vite soit-elle parfois. Tu la remplis, en vitesse, en jeunesse, en ivresse. Tristesse d'une princesse de vie sans principe, qui s'oublie parfois, tu dis. Peut-être. Attends, c'est dur de repenser à celui qui est parti. C'est aussi dur de voir vieillir son papi et sa maman. L'âge, ça brasse, parfois ça glace. Alors un petit volte-face et on y pense quand ça nous passe. Mais on se calme, on respire. Vieillir, c'est pas une fatalité. Si t'es sûr de mourir, t'es pas sûr de vieillir, je suis désolée. T'en auras peut-être jamais l'opportunité. Alors effectivement, fêter les grands-mères et les grands-pères, c'est rappeler que ta mamie et ton papi, eh bien, eux, ils ont la chance et l'expérience de vieillir. Prince et princesse de la vieillesse, ils ont plein de choses à t'apprendre sur leur longue vie. Le jeune homme qu'il a été, les hommes qu'elle a aimé, les épreuves qu'ils ont traversées. Ils ont aussi plein de choses à t'apprendre sur leur histoire, leur histoire de vieux, leur vulnérabilité partagée entre eux. Et avec ceux qui, sans avoir eu d'enfant, ont des airs et des traits de grands-parents. C'est vrai ça. D'une personne âgée, ne se sentirait-on pas toujours un peu l'enfant. L'enfant des marques des années qui l'ont marquée et dont ils ont tenté à nous apprendre. Le ralentissement de la marche, le dos qui se tasse, les os qui craquent, les mains qui tremblent et le silence. Silence, ça pousse et ça pousse à bout parfois. L'angoisse, la conscience d'un corps pesant, mais vraiment présent, sans artifice ni déni. Pas notre corps vitrine, mais un corps vivant. Aussi, la fête des grands-mères et des grands-pères, c'est pas que ta fête, mamie, c'est pas que ta fête, papy. C'est d'abord celle de Madeleine. Madeleine. Et Madeleine qui ? Eh bien, la Madeleine de Proust, pardi. Si cette fête célèbre du physique, une personne, ta mamie, ton papy, c'est aussi une fête qui célèbre du métaphysique. Pas Caudette, Claude, Léontine ou Jean-Noël, mais la Madeleine du souvenir de ce que c'est que vieillir et le sentir, d'avoir vécu et de vivre. C'est la fête de l'esprit de la vieillesse qui veille. Comme grand-mère feuillage, tu sais, dans Pocahontas, qui veille sur la nature. Cette fête veille sur la nature humaine pour lui rappeler de se mettre en veille, de ne pas oublier sa vieille, mamie et papy veille, ni sa veine condition humaine. La fête des pépés et mémés, c'est vraiment un conseil bonté pour l'humanité. Si les années rident la peau, renoncer à célébrer la vieillesse et la vulnérabilité qui la traversent, rident l'âme. Alors faites-moi une fleur, philosophez, ça déride, déridez-vous. Bonne fête aux grands-mères, bonne fête des grands-pères. Sagesse de la vieillesse qui veille et qui n'est que ce que vous en faites, jeunesse. Sagesse de la vieillesse